Donc, la conférence de cette semaine, c'est « Et si votre corps vous parlait, ça vous tente-tu d'entendre qu'est-ce qu'il y aurait à dire? » Écoutez, moi j'ai 132 livres d'éliminés en 20 mois et demi et c'est sûr que mon corps y change. Je reçois des demandes, des questions, ils viennent m'interpeller beaucoup et plus particulièrement sur la peau flasque, la peau qui est moins ferme. J'ai déjà fait une conférence à ce sujet-là il y a quelques mois environ et j'ai vraiment ressenti le besoin d'en faire une autre parce que je la présente différemment ce soir. Je vous avais parlé à ce moment-là qu'on ne jugeait pas un ancien combattant par ses cicatrices et qu'on ne jugeait pas non plus une dame qui avait eu un cancer du sein et qui avait eu une ablation, une mastectomie avec ses cicatrices. Ça fait partie de sa maladie, ça fait partie de son corps, de son combat. Et la même chose pour un grand brûlé qui a eu à secourir quelqu'un puis qui a été brûlé sur une partie de son corps, on ne le jugera pas non plus par ses cicatrices. Par contre, nous, notre combat, c'est notre élimination de poids et ça amène des cicatrices. J'aimerais ça ce soir vous partager un peu ma façon que moi je vois le changement de l'élimination de poids. Après 132 livres d'éliminés, à peu près 45 livres de mon IMC santé, ce changement de vie-là que je vis et que vous vivez vous aussi avec votre élimination de poids, c'est sûr ça a des répercussions sur notre physique, sur notre apparence physique. Ça a des répercussions sur notre énergie aussi. On a de l'énergie beaucoup plus qu'avant. Ça a des répercussions sur notre mobilité. On est beaucoup plus mobile, c'est plus facile. Notre santé physique et mentale, elle a des beaux points positifs, mais aussi il y a des petits ombrages qui viennent nous interpeller. Écoutez, mon corps à moi, je parle du mien naturellement, il n'est pas parfait. Il ne l'a jamais été puis je pense qu'il ne le sera jamais. C'est pas compliqué, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est mon corps à moi. C'est le mien puis il est unique. Comme le vôtre, le vôtre, votre corps, il est unique aussi. Il est incomparable, mais surtout, le plus important, il est irremplaçable. Donc, raison de plus pour en faire une de nos priorités dans notre vie. On ne peut pas le remplacer. Donc, mon corps, je le connais parce que ça fait 52 ans que je vis avec. On commence à se connaître après 52 ans de mariage. C'est exactement la même chose. Votre corps puis le mien, c'est un partenaire. C'est un complice puis c'est un ami. Puis oui, j'y parle. Maintenant, aujourd'hui, je lui parle comme à un ami. Avant, c'était peut-être pas le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Je n'ai pas toujours parlé comme si je parlais à un ami. C'est ça. J'essaie maintenant d'être en harmonie, naturellement, d'être en harmonie avec ce corps-là, avec lui. Puis je pense sincèrement que lui aussi, il essaie d'être en harmonie avec moi. Mais ce n'est pas tout le temps facile. J'essaie de le respecter parce qu'il y a besoin de ce respect-là. Parce que je vous le dis, j'en ai fait vivre de tous les ça. Puis je pense que vous autres aussi, vous avez fait vivre à votre corps toutes sortes d'avant-faits. Je l'ai avec les années oublié. Je l'ai avec les années un peu bafoué. Je l'ai mutilé même. Je veux dire, on va jusqu'à l'affamer. Puis elle a diminué comme ça. Pourquoi? Pour le voir plus même, en fait. Puis s'il y avait une peine d'emprisonnement, pour vraiment quelqu'un qui ne traite pas bien son corps comme un ami. Bien, c'est sûr que moi, je prenais 25 en film.